Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du Wartels. On est toujours cherché, ça descend petit à petit. On a pas mal de missions à faire. Pas mal de choses, on a un rat là, on a des trucs en bas et tout ça. Donc on va revenir sur l'autre berge en fait. Et ouais, faire nos missions. C'est parti. On a vu qu'il y avait des loups, ils devraient être niveau 7 à peu près. On a vu qu'il y avait des loups, ici. Ça, voilà. Il doit être niveau 7, je pense. C'est pas vraiment intéressant pour nous. On va faire le bord. C'est pas vraiment intéressant pour nous parce qu'on n'est pas vraiment une des personnes avec des loups. Après, on est une des personnes avec des rats. Parce que... Je sais pas, c'est plus fun honnêtement. Je trouve que les rats, c'est plus fun. À jouer. Puis les rats peuvent se multiplier et tout. Enfin, en combat, je parle. Ils peuvent se multiplier. L'ours, t'es en vacances ? Comment ça se passe ? L'ours, il est en vacances. On a trouvé... On a trouvé le camp. Ça, c'est des sangliers. On s'en fout. Tour de la Santinella. Attends. On a des marchands. Ça peut être intéressant. Ah, bougez pas ! Ça, je prends... Tu veux ma hache ? Ça m'embête un peu de la vendre. Il y a quand même une huile dessus. Mais bon, on va pas se la coltiner pendant des jours et des jours, quand même. Après, on a personne qui vraiment utilise des H. Donc bon... J'ai envie de dire... Ça m'embête. On peut pas enlever l'huile, en fait. On peut pas enlever l'huile. On va attendre encore. On manque pas d'argent pour le moment. Oh, par contre, on est en... Oh, la prison est juste là. Ah, putain, vous faites chier. Ah ! Je vais pas mettre mon miel. Mon miel, on l'a récolté. On a mis du thym à tout récolter. Donc je vais pas donner mon miel. On va les tuer. On va les faire partir et puis basta, quoi. Je vais chier parce qu'il y a juste des bandits, là. Ah, putain, il y en a là. On va les faire. Oui. Oke. Oh, ainsi. Non. Oui. On va y en a là. Il me faut vraiment chier quand même hein. Très bien. Je sais que j'aurais dû m'engager avec ça mais j'avais envie d'abord d'utiliser ma fureur. Ah c'était con en fait. C'est vrai que j'utilise mal là. Du coup j'utilise mal. L'arme. Très bien. On va regarder un peu d'ailleurs. Par contre. Ouais. Le coup d'avoir la tour qui est juste à côté de la prison. Ça c'est vraiment vraiment cool. On va essayer de capturer 4 mecs. Non. Elle a dit que la prison était vide. Est-ce que 4 mecs ça passe ? Du coup. On va voir 4. On testera. Ah merde il y a un rat qui est là. On m'a fait la pâte. On va faire un carton. Bon bah. Bon bah. Et bien. Et bien. Une trite, mais il n'y a personne qui est engagé. On va un peu, 47 c'est pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ah, c'est vrai qu'elle est engagée, pourquoi elle ne prend pas le poids ? Combien de dégâts ? 41. Attends, t'es bien engagé là. 41 en crit ? Ah merde alors. Bon bah du coup il faut lui remettre les 10% de dégâts là. Dégâts critiques ça marche pas, c'est moins bien. Ça doit être compté différemment que ce que je pensais. Ah merde, c'est vrai que j'ai peur. C'est pas très grave. Sérieux ? T'aurais pu la tuer quand même. Qu'elle est bien lui-ci. Qu'est-ce qu'elle est bien. C'est pas grave, j'aime. Au tonk-tonk. Au tonk-tonk. Au tonk-tonk. Au tonk-tonk. Au tonk-tonk. Au tonk-tonk. On va booster tout le monde. Quoique. Très bien. Ils ne sont pas près d'arriver. Voilà. Mais ouais, du coup les 10% sont mieux. Ça m'embête un peu ça quand même. Ça m'embête un peu. Il faut que j'y pense quoi. Il faut vraiment que j'y pense. Ça c'est des trucs que je vais oublier de changer. Notre tour, il est tellement long. On a tellement de créatures. Et le pire c'est quand on aura genre... Je sais pas, des fantômes ou je sais pas quoi là. Parce qu'apparemment on peut en attraper. On peut attraper des créatures de la nuit là. Le truc de la terreur. Ah oui elle est obligée de balancer sur... Ok. Et ouais, ça va être intéressant après. qu'a pas eu dépêche. etton 40 % Ouais, c'est ça, monsieur. Ouais. Un peu. Et ouais— C'est vrai. Un peu. Un peu. On a bientôt fini au tour. Elle prend cher. Est-ce que ça force ? Ah non, je crois qu'elle a un peu pété cette habilité. Elle ne devrait pas marcher comme ça. Si la cible est engagée avec cette capacité avec une attaque d'opportunité. Mais c'est faux. Parce que ça force l'engagement en fait. C'est comme les attaques des haches. Mais sur les attaques des haches il y avait écrit ça force l'engagement. Là non. Donc là c'est complètement pété en fait. Très 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 op. Attends. T'es engagé. Ah mais je peux faire ça dans n'importe quelle direction. Je suis engagé. On va te remettre à ton endroit. Bon bah. Eh bah. C'était pas vraiment de ce que je pensais mais... On peut faire ça... Führer ! Très bien. Je sais pas quoi faire avec elle. Je la désengage ? On devrait pouvoir l'aider je pense. Ah bah voilà ! Ah bah voilà ! Petit rat qui la sauve ! Petit rat taupe ! C'est de la merde. Quand y'a pas de critique c'est de la merde. Après le... L'arme elle est fait pour critique avec les animaux. Non, c'est pas... C'est normal. Ouh, 60 c'est quelque ! Ah elle est bien là avec son arme ! Elle est très bien avec son arme. Oh la la... J'avais légèrement oublié ces trois là. Ils peuvent pas partir sans déconner. Je me disais... Pourquoi y'a une... Y'avait un cercle rouge. Quand j'ai passé la souris. Ah parce qu'il y'a un piège ! Idiot. Tout simplement. Parce qu'il y'a un piège. Meilleur ami. Elle attend. Elle attend. J'aime bien ce que j'avais vu sur reddit. Quand je faisais des recherches sur le jeu. J'ai eu des gens qui ont mis... Genre lieutenant ou capitaine. Genre des animaux. Tu peux faire ça. Ah c'est... Ouais ! C'est sympa ouais ! C'est spécial. Bon. Je commence un peu à fatiguer la détour. Mais bon. Ma faute aussi. Je me vois mal. Ne pas avoir plein de sangliers. Genre pour la nourriture déjà. A moins que évidemment. On fasse le tour d'une ville. Et qu'on reste tout le temps dessus. Genre un peu ce qu'on avait fait au début. Au début. Au début on a fait beaucoup de va et vient en fait. Entre... Genre la ville principale. Cro-cap là. Cro-cap. Je peux quoi. En faisant des... Comment dire ? Des... Ouais. Démission. Puis après on revenait à la ville. Donc... Ouh. Ah oui, Will. T'as un problème de... De mouvement honnêtement. T'as un problème de mouvement. De mouvement. Combien ça va nous coûter ? Sept. Sept. Torte. Torte. Honnêtement. Torte. Tu fais juste office de... T'es figurant presque. J'ai envie de te dire. Alors attendez. Je voulais faire un truc... Ah oui, 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 oui. Alors voir... Ça. C'est bien. Et toi tu reprends le critique du coup. Même si pour toi c'est pas énorme. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Ouais. Est-ce que toi ton critique il est bas ? Kéric il a ça. Will il a le critique aussi. Ouais les autres ont du critique trop bas en fait. Pour que ça soit utile. Non mais lui en fait faudrait lui mettre le dégât critique tout simplement. Je suis bête. Ah ouais ouais. T'as déjà ton critique qui est très élevé. Bon bon. Ça inflige plus de dégâts aux ennemis empoisonnés. Onril elle a quoi. Ah oui elle est immunisée aux brûlures. À la limite elle on peut... Elle le baume on lui met... Auréline on lui met... Plus de dégâts pour les mecs empoisonnés parce que de toute façon elle peut les empoisonner elle-même et tout facilement. Et Méné elle on la... On l'éminise contre le feu. Après augmente les critiques dans le dos. Je vois pas trop qui prendre... Que tout le reste... Par contre bard ça sert à rien en fait bard. On peut apprendre les chansons et les interpréter dans les tavernes. Ah si je crois qu'on avait deux... On avait dû jouer une fois dans un temple. Mais dans les tavernes on peut pas faire ça. Euh... On est bon. Ils étaient verts quand on n'avait pas les armures réparées. Il y en a beaucoup hein. Ah quoique dizaine en fait. Non ça va. Ça va. Va bien se passer. Donc il faut en capturer au moins quatre. Il faut absolument en capturer au moins quatre. Alors dizaine de personnes. Trois. Trois et quatre. Ok ça marche pas. Défendre. Ok on va le faire pour tout le monde. avec un cœur. Orline, tu vas m'empoisonner des gens. Tu peux me les empoisonner, en fait. Les quatre. On passe les quatre ? On empoisonne les quatre, là, ou pas ? Là, il faut un tank. Là, ça manque un tank. Quoique, Lucie, elle peut jouer. Si tu veux m'empoisonner des gens, il ne faut pas que je me mette au milieu, moi. Ah, de toute façon, on ne peut pas. Ça me mette à toi. Ah, non. Très bien. Pas mal. Nickel. On va lui faire ma protection, en fait. Pas quoi que. Lucie, elle ne prend quasiment rien, quoi, des gars. Bon, bah, c'est bien. Lui, déjà, il se déplace un peu mieux, maintenant. Lui, on peut l'attraper. On va tous les debuff, en le repassant dessus. Pas sans me parler. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. S'il n'est pas engagé, du coup... Là, maintenant, oui. Yes. Yeah, let's go. Et dingue. Oh, merde, attends. Si je me mets là, que je lui dis de tirer... Pas mal se passer, non ? Je crois que je vais m'en prendre une aussi. On peut avoir un peu une cinématique, s'il vous plaît ? Pas très bien. Pas très bien. Torus, tu peux pas me faire grand-chose. Là, tu vas me le tuer, non ? Attends. Torus, tu aurais pu... Hein ? Y aller un peu plus mollo. Je demandais pas grand-chose. Nickel. Là, il y a personne. Comment j'engage ça, moi ? Ah, bah, Kiri peut l'engager. Je peux le tuer, hein. Honnêtement, je crois qu'il va mourir du poison. Il en a trop. Il a du poison x3. Je crois qu'on peut regarder le nombre de dégâts. Ah, là, dégâts et 8. Bon, bah, ça va. Ça va. Eh oh ! T'as rien fait, là. Ah. Ah, les laids, les laids, les laids, elles font très mal. Comme j'ai dit, hein. Quand il va y avoir que des sangliers niveau 8, c'est fini les sangliers, en fait. Faut prendre que délai, hein. Tout le temps. Bon, c'est chaud. Bon, honnêtement, là, on devrait être bon. On devrait être bon pour capturer pas mal de personnes. Bon, j'avais pas prévu ça. Ah oui, il y a aussi une chose... Qu'on devrait faire et que j'ai pas fait. Toujours. C'est augmenter nos habilités. Te suicide pas. Augmenter nos habilités. Ça, on a toujours pas fait ça. C'est 300 pour l'une. Bon, c'est cher, après. C'est 300 pour l'une. Mais j'avoue qu'on pourrait voir un peu ce que ça fait. J'imagine que... Après, je sais pas dans quelles habilités on pourrait... En plus, c'est les habilités de base. Donc, je vois pas trop lesquelles sont vraiment bien. Le courrou, peut-être. Faut faire balle. Alors. Et si. Pas de bruit. Pas bien. Tu vas mourir ou pas ? 8. T'as 7 HP. Ouais, je peux pas te capturer, toi. Toi, tu vas mourir. Classe ! C'est la première fois qu'on voit ça. On en a que deux, là, pour l'instant, je crois. Trois. Est-ce que toi, on peut t'arracher, t'arracher, te capturer, parce que t'es à moitié de ta vie ? Oh, t'as encore de l'armure, mais... Non, on peut pas. Attends, je peux t'enlever ton armure. Ah ah ! Ça, c'est du jeu, ça. Ça, c'est du jeu. Ah, sale pute. Non, là, fallait pas taper sur son bouclier, elle a pas aimé. Je crois qu'elle a pas vraiment apprécié, en fait. C'est du jeu. Je crois qu'on a nos quatre, je sais plus maintenant. Parce que les tours, c'est tellement long. Je vais être mal, je sais plus. Je dirais qu'on a nos quatre. Cheval, 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 cheval. Alors, toi. Alors, toi. Très bien. Donc, on n'a plus que toit. Cheval, cheval, cheval. Non, mais attends, je vais pas pouvoir toucher. Non, mais là, je peux le capturer, le mec. Bon, on en a déjà capturé assez, non ? Je suis plus trop sûr, maintenant, en fait. On va voir. Toi aussi, tu viens. Ben, voilà. Alors. Pas mal. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, ouais, ouais. Nickel. Nickel, nickel. Ouais, il y a un mec. Et vous, c'est vous qui avez tué ces brigands ? Oui, que l'œil soit loué, merci. Bon, ils ont échappé à la garde tellement de fois que j'ai cru que je ne ferais jamais arrêter. Sans vouloir trop en demander, vous devez bien me détacher. Ah, on devrait mettre le... Attends, est-ce qu'on peut changer dans une seconde ? Qu'est-ce que c'est beaucoup plus simple ? Vous le sentez le easy mode là ou quoi ? Merci beaucoup, je ne me sentais plus méchevilles, j'ai tout essayé pour m'enfuir, mais ces chaînes étaient robustes. Ce qui est ironique, c'est que je suis là à cause d'une clé. Dès que les brigands l'ont vu, ils m'ont persuadé que j'étais riche alors que je ne sais même pas ce qu'elle ouvre. Elle est dans ma famille depuis longtemps, mais nous la gardons comme simple porte-bonheur. Je vais voir si vous en voulez. Je vous l'offre. Elle a bien mal rendu son office. Je vais rentrer dans ma pêcherie. Elle n'est pas très loin de l'arène de Smoth. Si vous y allez un jour, faites un crochet par chez moi. Ça marche. En plus, on doit y aller à l'arène. On doit y aller. Donc, c'est très bien. Je vais rentrer dans ma pêcherie. Je vais rentrer dans ma pêcherie. de la bouffe qu'on fasse des crochets à tout prix on a des prisonniers de tous les côtés je n'arrive pas non j'arrive pas à le mettre et après on a un cinquième ah tiens lui aussi la dégâts critiques allait augmenter malfaiteur hughes ouais malfaiteur comme on avait dit ça peut être intéressant je suis en train de faire ah oui 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 crochet crochet connaissance 1 critique ordre d'attaque non bus 4 si la cible était engagée avec un allié et allié effectué une attaque d'opportunité c'est quoi 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 il ne pouvait porter chance ah c'est pas mal peut-être pour on attend déjà ça alors attend déjà toi on te remet ça si honnêtement c'est mieux ça on vend ça on vend là c'est du critique plus 5 19% de critique après le critique c'est intéressant pour elle aussi si on fait les bons comme ça ça fait du saignement tout le temps en fait donc bon c'est pas j'ai envie de dire c'est pas inutile donc ça ça fait attaquer c'est la cible est engagée avec un allié cet allié effectué une attaque d'opportunité ça peut être intéressant 30% de change de coût critique supplémentaire en embuscade lui il garde ça ah par contre elle je la vois bien avec ça ça peut être pas mal ça on vend là je suis content je suis content alors go prison go prison go prison go prison si elle accepte non non si elle va accepter quand même alors 85 35 sont tous à 85 oui c'est pas mal vous avez tellement bien travaillé que la prison est pleine yes c'est incompréhensible yes donc on a bien donné 5 mecs ah ça pète tiens ça pète ça pète ça pète ah je suis content je suis content c'est nickel honnêtement c'est des passages comme ça qui sont cool en fait genre tout se goupillent bien vraiment cool alors les chaînes on est à récup on est à 9 pourquoi on est à 9 on est pas à 10 quelqu'un qui a gardé les chaînes ah peut-être la femme je sais pas ah oui par contre on avait dit que les cordes on avait besoin ouais les cordes on a vachement besoin et une autre chaîne ça je sais pas tout mercenaires qui s'est passé une semaine dans la nature on va le prendre oula ça fait pourquoi est-ce que je me dis peut-être qu'on va en avoir besoin un jour ou l'autre non j'en sais rien oh 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 il y a de l'or ici ah il y a toujours la hache j'hésite à la vendre je sais pas ça va être très cher du coup bon bah voilà dans peu de temps on devrait ne plus être recherché euh bon bah on reprend la route qu'est-ce que je vous dise moi ouais on reprend la route tranquille bon déjà là c'est un peu moins violent ça c'est cool alors nous on va euh du coup on reprend cette route pour aller sur euh euh le pont ça on a fini ouais 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 bloquer les marchands voir ce qu'ils sont ça c'est c'est la garde ça non autant de gens de la garde je pense hier on est de la ville principale le petit village alors taverne let's go d'un moment d'argent ça c'est pas très loin qui arrière émissaire ah oui elle bruit d'anguilles du chou et des anguilles du sel ça m'intéresse ça fait 100 quand même après je sens qu'on va pas rester longtemps ici maintenant narcher qui a zéro habilité c'est autre et mec il n'a pas de personnalité zéro trait vous êtes content de vous je veux garder la boutique pour faire honneur à son nom qu'est ce que je vais investir maintenant alors tout est encore confus dans ma tête je ne comprends pas qui s'attaquerait à la famille ni pourquoi tiens il vend des irises des neiges intéressant on a beaucoup de fioles parce que les fioles aussi on en a besoin pour faire genre les pas les bons mais des choses qu'on peut jeter et du coup bah du coup on casse les fioles quoi combien on en a de fioles de 23 ok une de vivacité alors concentré à l'huile de force une de force 30% chance supplémentaire d'appliquer ces effets ça c'est intéressant ça intéressant sur certaines personnes avec des très très bonnes huiles genre l'huile de force par exemple de kirik peut-être ça ferait du 60% pour qu'elle s'active ça peut être intéressant les bombes à la main on va pas en prendre il y en a déjà beaucoup on va pas en faire le givre acier le givre acier on n'en a pas besoin pour nous voilà c'est ça les remèdes imparfaits ce qui est intéressant c'est qu'on peut en créer plusieurs ça fait de l'expérience et et c'est simple à faire parce que c'est faux des plantes qu'on connaît qui sont faciles en fait à récupérer donc après on peut les vider refaire récupérer les fioles et tout ça vous voyez ce que je veux dire oh yes elle est devenue confirmée ah ça tue elle est vraiment devenue confirmée yes donc comme aigram ouais aigram content est compté aigram ah super elle passe en premier maintenant oh vas-y là je suis content je me demande si on peut en faire autre chose de ça là les agglomérats de gris là je pense pas qu'on puisse en faire autre chose enfin en tout en tout cas pour le moment pour le moment que dalle quoi donc je pense qu'on peut tous les crafter en tant que givre acier oh la vache production additionnelle what the fuck du gris un saphir du gris un charbon minerai de fer charbon gris charbon minerai de fer gris charbon ça c'est parce qu'elle a on lui a mis ça là une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en alchimie une chance de récupérer une partie des ressources ouais mais c'est pas vraiment ce que je pensais en fait c'est pas vraiment à ça que je pensais moi je pensais qu'on récupérait les ressources qu'on a utilisées euh... c'est pas ça c'est pas vraiment ça tout 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 beaucoup d'objets donc par exemple je fais ça après remède imparfait remède imparfait d'avoir aucun effet sur le sang de vie hop là ça a marché vous voyez c'est une façon de de soigner en plus c'est vrai qu'il y a une chance quand même une sur deux et puis du coup vous n'avez pas besoin à payer en fait aussi et c'est des remèdes très 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 simple à faire donc euh... ouais non c'est intéressant ah oui par contre ah putain mais tu vends pas de remède contre la peste toi toi t'es casse couilles quand même toi t'es un peu chiant parce qu'en fait on en a que 5 de remède contre la peste donc honnêtement avant d'aller combattre les les rats on fera on ira autre part quoi je vais acheter ça avec un cerveau donc huile de vivacité et maintenant on a revint fiol on a revint fiol euh... combien... tu me les prends les remèdes imparfaits en plus ? maintenant que j'y pense remède imparfaits 14 là la fiole c'est combien ? c'est 10 ça vaut pas le coup alors fais moi voir un peu ce qu'on a ah je suis content là il y a tellement de petites... plein de petites choses à faire dans ce jeu on perd jamais notre temps en fait c'est tellement il y a le gameplay genre combat et tout puis après il y a le gameplay RPG genre les villes, les crafts et tout enfin il y a pas trop de trucs, il y a plein de trucs, c'était vraiment cool ah tiens, il fait du charbon et je sais pas quoi de truc ouais du charbon en plus ça c'est bien l'air à vivre, c'est vachement bien alors l'huile la vivacité alors j'imagine que ça permet d'être particulièrement efficace à des moments cruciaux et extrêmement fugaces j'imagine que ça booste le déplacement alors il y a ça qui m'intéresse les gars infligés aux unités pestiférées augmentent de 20% ça m'intéresse ça ça m'intéresse mais sur qui là ? c'est le problème en fait genre des armes, on peut le mettre, on peut mettre qu'une huile à la fois parce que moi je vois à la limite j'ai Kirik quoi que non en fait, non, non peut-être pas parce que Kirik il a sa charge mais elle est relou elle est relou à faire à moins qu'on vraiment reste genre en duo avec Kirik et Mloth là par exemple et à chaque tour on fait vraiment la même chose c'est à dire on déclenche son attaque ça peut être pas mal je sais pas ça par contre je sais pas si c'est vraiment utile l'idole ancienne qu'est-ce qu'on peut mettre de plus ? bah on a pas grand chose de bien en fait ah oui 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 on peut lui faire faire un on peut lui mettre le fait que son huile ait une chance de proc plus souvent là on l'a appris ? il faut crafter une huile de force ah on peut faire ça à la limite concentré d'huile de force voilà, l'huile de force a 30% de chance supplémentaire d'appliquer ses effets donc de base on a 60% normalement donc ouais après c'est vachement bien pour lui parce que ouais la force elle est immense de cette arme déjà c'est plus 25 c'est affreux donc euh... donc dans un sens ça a du sens j'ai envie de dire vous voyez ce que je veux dire ? alors je dirais taurus on va pas le faire maintenant c'est juste pour dire mais peut-être que taurus avec le déchaînement là on pourrait lui mettre de l'huile anti-infecté je sais pas trop ouais voilà d'accord faut pas les... faut pas tous les utiliser ça faut les utiliser quand on a besoin parce que par exemple là le baume infectieux en fait il en utilise dégâts infiliers ennemis en précédent au moins de 5% pas de la merde en plus ah mais attends une huile de force j'en avais déjà une ou elle en a fait deux ? en possession 1 quoi ? qu'est-ce qui s'est passé là ? bah c'est marrant parce que... ah mon huile de vierge j'en avais déjà une d'essence de vierge on m'en a donné une oui j'avais zappé ça ou alors ça a pas été utile je sais pas c'est bizarre là j'ai pas trop fait attention donc je sais pas mais on a toujours une essence de vierge on a toujours 5 de coeur là normalement on devrait en avoir 4 je crois je sais pas je sais pas trop bon en tout cas en tout cas je suis content euh... forgeron je sais pas t'as un truc on te volera des trucs euh... je sais pas quoi au moment propice t'inquiète Ah tiens, prends-moi ça Ah oui, on a appris ce que je voulais apprendre On n'a plus de parchemin à apprendre Ah oui, on a tout fait Désolé, je me mélange un peu les pinceaux des fois Du coup, est-ce qu'on veut crafter quelque chose ? Je ne crois pas Il y a toujours des renforts à faire à la limite si on veut Mais c'est tout On peut faire l'arrondage spectral, mais c'est niveau 8 Donc honnêtement, ce n'est pas utile Ça va nous peser Ça va complètement nous peser Est-ce qu'on peut apprendre ? Oh, on a 3 points On va devoir apprendre quelque chose quand même Il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans le jeu Puis en plus Après, je ne sais pas Tout ça, tout est dans le jeu Encore, parce que vu qu'il n'est pas sorti, il n'est pas fini Mais, ouais, non Mais il y a quand même des masses et des masses de choses C'est de forge Je ne sais pas Oui Mais fouettez vos compagnons afin de les motiver Qu'est-ce qu'il y a à travailler ? What ? Quoi ? Pardon ? Il est trop bien au jeu Alors par contre, on a débloqué plein de nouvelles armes Enfin, 3 trucs normalement On va bien les faire Ça Clé mort en fer Let's go On va faire toutes les choses qu'on n'a pas fait Bien joué La hache Et la masse Ça demain Très bien Voilà, on s'en fout Oui, on s'en fout On va les vendre Ça fait de l'argent Ça fait de l'argent J'ai... Est-ce que... Ouais, mais après Bon, c'est quand même 9 minés 9 fer C'est pas de la merde Ça c'est 3 À la limite, le mieux C'est de faire des équipements Pour faire de l'argent Ça c'est quoi ? C'est une centaine 85 Ah non, bon, les armes sont plus chères Mais bon Ça demande plus de minerais Voilà, nickel On va regarder le marché Peut-être qu'on va s'arrêter là Non, ça c'est pas de marché Je vais regarder d'abord la construction De ce qu'on peut faire Et après on va peut-être s'arrêter là Et on continuera La prochaine fois Tiens, tu es genre de minerais De faire toi C'est vrai qu'il faut aller chercher Des échantillons À tout Tout là-bas Quoi On les prend ces repouche-cheveux Vas-y Tu as tout acheté Alors Ça on prend Ça, ça Pas les champignons On s'en fout Ça On a acheté Les faits de faire les anguilles Attends Parce que là On a 1700 Ah oui Il faut quoi comme Attends Il faut quoi comme Comme liquide Toi Attends Anguille Ah c'est du sel C'est juste du sel D'accord Ah oui Toi Mais toi T'es au niveau Déjà Donc On prend lui-ci Choc des cultures On peut pas Alors Bruit d'anguille Donc ça utilise Deux à chaque fois Et ça fait ça Dex Ça prend de la place Ou pas Normalement On est à 623.9 614 Parfait On va faire tout ça Euh non Les anguilles Du coup On les garde de côté Le port aussi On le fera Quand Quand on en aura besoin Alors fais voir Parce que toi Tu fais des trucs Bizarres maintenant Les anguilles Et on dise Non Alors Le fouet What the fuck Quoi What ? Alors Compagnons Vous pouvez fouetter Vos compagnons Afin de les motiver A travailler Mais Mais c'est mauvais Non Ah Utiliser Ah Pouetter vos compagnons Permet de les motiver A produire plus de ressources Alors qu'ils sont assignés A un matériel De plan de production Genre Genre là il y a Attends Il y a Igram Igram Treat War C'est les trois C'est ça Igram Treat War Ok A la limite Tu peux Igram Tu peux la fouetter Un peu Quoi Treat Treat Elle est sympa Enfin Elle Elle va nous faire plus Du coup De De machins Là De trucs J'imagine que la relation Elle va être horrible Attends du coup Moi je pourrais Très bien la changer En fait Non 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 C'est un peu galère Le fait que ça lag Comme ça J'avoue que c'est un peu La galère Ok Donc là Tu me fouettes Igram Parce que moi Je veux plus de peau Je vais voir On peut voir Comment ça marche Ok Je crois qu'il faut Ah oui Il y a la Activité en cours Ok C'est Igram Ah mais en fait Il faut Des prisonniers Quoi Non mais on va pas Non mais la fille Elle a été affranchie Elle a été affranchie Et tout On va pas la fouetter Non non On va pas la fouetter Ah voilà Non Non mais on va pas le faire Non mais quand on aura Des prisonniers par contre Et qu'on veut les faire Travailler à la limite Peut-être Mais bon A quoi ça sert De prendre des prisonniers Si on a des gens Avec nous Ça fait débile De souhaiter Les uns les autres Ça va S'ils aiment le sadomaso D'accord Mais là c'est pour Produire des ressources Là c'est pas pour le plaisir Il y a aucun problème De faire ça pour le plaisir Mais là si c'est juste Pour travailler plus Non ça vaut pas le coup Mais bon Je vais pas faire ça Avec mes mecs Avec mes propres mecs Après s'il faut Ils vont essayer De s'entretuer Pendant qu'ils dorment Et tout Non ça va pas Mais par contre Quand on a On attrapera des gens Bah on les mettra Au travail Ouais Bah fouettage Fouettage direct Mais bon Est-ce que ça sert vraiment A prendre des gens en plus Non Est-ce que ça sert De garder Des prisonniers C'est ça le truc Parce qu'honnêtement Là on a pas besoin Des prisonniers On les prend On les balance A la prison direct Après peut-être Sur le trajet A la limite Pendant le trajet Ils mangeront bien Ils seront surveillés Et fouettés Mais au moins Ils mangeront très bien C'est déjà ça On va s'arrêter là Oups Oui on fera ta quête Un jour Un jour Honnêtement T'es vrai Honnêtement Tu nous as aidé Honnêtement Septel Elle a été vraiment Super C'est le tout premier temple Où on s'est retrouvé Comme un con Dans le noir On était vraiment Dans la merde Et elle nous a Plus ou moins Sauvé les miches Ce jour là Avec sa torche Avec la sortie De je sais pas où Et maintenant Depuis Elle est sympathique Parce qu'elle monte Deux niveaux Et tout Et sa torche Elle a fini aussi C'est bien Donc oui Bon la prochaine fois On va Ah putain Je vais encore cliquer dessus Parce que c'est la même touche En fait pour bouger la caméra Et pour cliquer Sur les gens Pour parler Alors la prochaine fois On a beaucoup de choses à faire Les crônes disparues Le compte de fraternité Donc on a ça On a pillé Le repère de brigand Qui est juste à côté Donc c'est vraiment bien Et après On a donc Ça Les squads Là aussi On a encore un truc La troupe Bon la troupe A la limite On s'en tape On fera ça plus tard Ce qui brille dans l'eau Ah on a la clé Le pêcherie de mer Oui bah c'est lui On a la clé pour le coffre Et après on a L'arène aussi Et peut-être là-dedans aussi Donc on a des choses On a beaucoup de choses à faire Ok Donc la prochaine fois On va s'amuser On a 1600 Je suis content On est remonté un peu là Et on a plein de bouffe aussi Si on descend un peu trop Avec les steaks là On tue encore un On a déjà une trentaine quand même Mais on tue encore un sanglier Et puis voilà Allez Portez-vous bien à la prochaine Faites attention à vous Ciao 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 Sous-titrage ST' 501